... Il y a quelque chose que je vous ai entendu dire plusieurs fois, qui est, pour faire de la psychiatrie, il faut d'abord, il faut commencer par balayer devant sa porte. Ah, balayer devant sa porte, je dois te balayer partout, même dans un article de l'encyclopédie, on peut dire beaucoup de choses dans l'encyclopédie, parce que les gens ne lisent pas ça tellement. Et alors, dans l'encyclopédie, j'ai dit, quelles sont les qualités d'un type qui travaille là-dedans ? Il faut qu'il soit balayeur et pontonnier. Je pensais aux ponts des plus de 400 ponts de Venise. Il faut être balayé, c'est-à-dire ce qu'il s'appelle, en reprenant le terme, d'asepsie, c'est-à-dire essayer de rendre le moins dangereux possible notre présence. C'est toujours plus ou moins dangereux d'être entassé comme ça dans des trucs. Et on peut dire que tout le travail de la psychothérapie institutionnelle, c'est de trouver comment être, en reprenant la formule d'Hippocrate, d'être le moins nocif possible. Mais si on ne fait pas un travail, disons, d'asepsie, on est forcément nocif. Simplement d'être là, que puis ça, c'est déjà très subtil comme entrée. Et pontonnier, c'est-à-dire faire des ponts, c'est-à-dire faire des passerelles. On essaye de faire des passerelles de l'un à l'autre, surtout dans des formes comme ça, très fermées, isolées, comme des schizophrènes qui sont complètement, on peut dire, non pas délimitées, mais dispersées, mais dans la fermeture même. Alors, faire des ponts, c'est pour ça que je dis souvent, il faut faire des greffes, là-dedans, des greffes. Ce que j'appelle, moi, paradoxalement, des greffes d'ouvert, pour permettre de se délimiter. Si on n'est pas ouvert, on ne peut pas délimiter. Si on est fermé, on n'est nulle part. Il n'y a pas de... il n'y a pas de repère possible. Or, le pontenier, celui qui établit des passerelles, il travaille à ce niveau, comme ça, même avec les types les plus isolés, apparemment, soit par une parole, soit par un geste, soit par... la moindre des choses, quoi, comme on dit. La moindre des choses, c'est de faire que... sans réaliser, disons, il ne s'agit pas de faire des pans transbordeurs, mais des passerelles, des fois. Il suffit de très peu de choses. Et c'est là qu'apparaît, ce qu'on pourrait presque dire, quelque chose de l'ordre de l'avec. Peut-être que ce soit un terme un petit peu difficile. Avec les autres. Est-ce qu'il y a de l'avec ? Dans le film, on voit de l'avec qui apparaît. Même dans les cas les plus... les plus limites, les plus lointains, quoi. Par exemple, dans... On peut en parler un peu du film, quand même. Quand... Chez le... À la calo, enfin, au soir... Le type se fait raser, là... Claude. Hein ? Claude. Claude. Ouais. Et bien, il est... Même en râlant, il n'est pas content, mais il y a de l'avec qui est là. Ça ne dure pas, mais il y a de l'avec. On dit, arrête-toi, tu me fais mal. Ce n'est pas vrai, mais voilà. C'est une façon de s'adresser à l'autre. Et c'est ça, on peut dire... C'est de l'ouvert qu'il y a là, presque. C'est une greffe. Très passagère, hein. On ne fait pas de la psychiatrie avec des certitudes, alors ? Ouf... Des certitudes. Ça dépend de ce qu'on entend par certitude. Ce n'est pas un mauvais mot, certitude. Pas d'une façon péremptoire, en tout cas. Et j'aime bien dire maintenant qu'on fait... Que tout ce travail-là nécessite d'être dans le sérieux. Mais ça, c'est une notion sérieuse que je reprends beaucoup cette année-là. Je fais insémination à l'angoisse, ça s'entend. Dans le concept d'angoisse de Kierkegaard, il y a un développement magnifique sur ce qu'il appelle le sérieux. Et alors, il me dit bien à Kierkegaard, il me dit ça. Si quelqu'un a un type du système comme ça, les types post-hégaliens, il me dit, comment tu ne peux pas définir le sérieux ? Il n'a rien compris. Justement, ça ne se définit pas. Il me dit, qu'est-ce que c'est que le sérieux ? Il me dit, ben le sérieux, c'est le sérieux. Voilà. C'est comme ça. Et on est dans le sérieux. On n'est pas dans le divertissement. On n'est pas dans l'application. Et le sérieux, c'est existentiel. C'est ce que dit Kierkegaard. On est au niveau du sérieux existentiel. Alors là, on peut dire que c'est difficile, c'est rare même. Mais c'est pourtant ça qui est en question. On est dans le sérieux. D'exister, c'est sérieux. Si on quitte le sérieux, ben, c'est n'importe quoi. Ce n'est même pas de divertissement. Ça peut être aussi la dégrinade. On peut dire la transformation d'un hôpital en camp de concentration. Il faut rester sérieux. Dans l'existence. Je ne sais pas si c'est bien clair. Et cette idée de l'avec, comme ça, ça fait penser à ce mot qui est souvent présent, qu'on entend beaucoup ici, l'ambiance. Ah ben bien sûr. C'est l'ambiance, oui. Mais ça, c'est la première démarche, même, de ce qu'on appelle, de façon grandiloquente, psychothérapie institutionnelle. Parce qu'il y a bien raison de dire que ça n'existe pas. Dans le sens que, si on n'y est pas, il n'y en a pas, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, enfin, la psychothérapie institutionnelle. Mais ils font que ce n'est pas vrai. Donc, on peut dire, une des premières démarches, c'est de bien souligner ce qui est souvent le plus méconnu dans ce qu'on appelle, disons, aussi bien dans la dimension des pseudosciences, que j'appelle les pseudosciences, et que dans la dimension, disons, soi-disant analytique. Ce qui est le plus méconnu, c'est l'importance, justement, de l'ambiance. Et que ce n'est pas pareil, par exemple, d'être dans un hôpital, enfermé dans une cellule, pendant des mois, comme on en a souvent de plus en plus le récit, actuellement, ou même attaché. Ça se multiplie. Ou bien là, dans un système où il y a un club avec des activités, une liberté de circulation, une liberté, disons, de faire des ateliers ou pas, mais d'avoir des petites responsabilités, ce n'est pas la même ambiance que d'être enfermé dans une cellule. Alors, la chose la plus simple qu'on dit, c'est que ça compte. Si on veut parler de traitement, de thérapeutique, de la psychose, étant donné, justement, que les psychotiques, ils sont souvent dispersés, disloqués, et qui s'attachent aux petits détails, eh bien, si on met en... si on est vigilant, ou plutôt veillant, comme la veillance, quoi, si on a de la veillance, c'est de la veillance aux petits détails qui ne se voient pas, justement, mais qui peuvent, justement, indirectement, se mettre en place dans l'existence de quelqu'un, s'il y a une possibilité, disons, d'ouverture, de circulation, d'échange. Et l'ambiance joue un rôle énorme sur, disons, sur la maladie elle-même, si on peut prendre un grand terme. Alors, je reprends souvent l'exemple classique, disons, pour convaincre un peu, ben, de Spitz. C'est bien même avant 40. C'est bien l'hospitalisme. De Spitz. On trouve bien que si on est complètement neutre, comme ça, avec le petit gosse de quelques mois, qu'on ne lui parle pas, qu'on arrive avec, pour éviter les contagions, etc., et sans odeur, sans rien, on lui... enfin, avec de l'atrophie cérébrale, ça peut aller jusque-là. De même, vis-à-vis de gens de schizophrène, ou de psychotiques, ou de gens même dépressifs, on voit bien que l'ambiance joue un rôle. C'est... dans son état, pas simplement d'humeur, mais ça peut être bien plus profond que ça. Alors là, il faudrait développer très longuement. Et alors, j'avais en parlé, c'est un des premiers textes, d'ailleurs, sur l'ambiance. Puis après, j'ai remplacé le mot ambiance, comme ça, que ça veut dire beaucoup de choses. L'ambiance, c'est autour... J'avais parlé des entours. Il faut soigner les entours. On est là pour être... on est dans les entours. Alors, je prenais souvent... C'est un terme qui m'avait frappé beaucoup dans un commentaire d'une thèse, je ne sais plus où, littéraire, sur le roman de la Rose. Au XIIIe siècle, il parlait des entours. Donc, il y a des entours. Mais alors, il y a des effets. Alors, les effets... Alors, il y a quelques... il y a longtemps, il y a une dame qui avait une place importante à la radio, à la télé, je ne sais plus. Dans la fille, il y a tellement un co-dépressif et qui faisait vraiment du scandale à Paris. Puis, on était... Il y avait une bande d'ici, des humanitaires, qui étaient allés chercher pour éviter le pire. Puis, on l'a vu. Puis, après, elle nous a dit... C'est extraordinaire, mais... Comment qu'on pourrait qualifier ce qui se passe, là? Alors, elle a trouvé un mot maigre. Et elle a dit... Ben, au fond, on pourrait dire... Il y a de la gentillesse. On pourrait dire, bon, de la gentillesse. On n'est pas gentil, mais enfin, il y a de la gentillesse. Et puis, c'est plus tard que je dis... Mais enfin, on constate du fait même qu'il y a une certaine liberté de circulation que les gens peuvent se rencontrer, même s'ils se connaissent pas, ils se parlent, et puis même... Ils semblent indifférents les uns des autres. Mais quand il y a quelque chose qui se passe de grave, même les gens qui sont soi-disant indifférents, hop, ils s'occupent de... de là où ça se passe quelque chose de grave. Ils soutiennent un type qui est en défaillance. Et puis, j'avais pensé... Il dit ça, c'est... On pourrait dire mieux que de la gentillesse, c'est de la connivence. Alors, la connivence, pour voir toutes les étymologies, mais à un moment donné, c'était la complicité, puis c'était plutôt négatif. Puis après, c'est devenu positif. C'est une complicité positive. Il y a de la connivence. Et puis, je dis souvent la connivence, le maître de la connivence, c'est justement de ne pas avoir l'air de... et justement d'être là, indirect. Et le maître de la connivence, je dis que c'est le chat. Parce que connivence, ça veut dire fermer les yeux. Juste, est-ce qu'il faut qu'il y ait juste une... Comme un chat qui dort, il sait tout ce qui se passe autour. Eh bien, ça, c'est à peu près ce qui se développe. Il y a de la connivence. Alors, en même temps, on peut dire que c'est la qualification qu'on peut donner de ce qui est en question même dans notre travail, c'est de tenir compte, justement, de l'ambiance, de la connivence, mais tenir compte d'une chose banale, enfin, très banale, de la vie quotidienne. Bon, la vie quotidienne, c'est, je dis souvent, j'avais fait même un séminaire à Saint-Anne uniquement toute une année, à 20 ans, sur la vie quotidienne. C'est justement ce qui est peut-être le plus difficile. La vie quotidienne, c'est pas massif, c'est pas le temps ponctué. C'est des quantités de nuances. qui jouent, justement, dans les entours. Et comment, justement, être en prise avec la vie quotidienne. C'est pas simplement, disons, les plateaux à telle heure, la cloche, et tout le basse ring, et puis le chronomètre. C'est des subtilités. Qu'on voit parfaitement, alors, là, on pourrait presque dire que la moindre des choses, c'est un témoignage sur la vie quotidienne. À partir, d'une façon indirecte, à partir de prendre comme prétexte, disons, de filmer la préparation d'une pièce de théâtre, des choses comme ça. Et on voit apparaître beaucoup de choses. Dans la vie quotidienne, même, c'est parce que c'est par une sorte de méconnaissance technocratique de l'importance de la vie quotidienne qui a cette catastrophe actuelle, on peut dire de destruction, on peut dire du champ psychiatrique, et qu'on voit les prisons déborder de psychotiques. Il y a des articles, enfin, là-dessus, qui montrent bien qu'ils ne savent plus quoi faire. Il y a des quantités de cellules qui s'enferment. Dans les prisons, il y a beaucoup de psychotiques. Et dans les hôpitaux, il y a eu 40 000 lits en moins, et puis, je pense, il y a des infirmiers psychiatriques, les psychiatres en ont de moins en moins, parce qu'ils sont un peu dégoûtés de la chose, à part, bien qu'il y ait des grands problèmes de la psychiatrie, c'est possible, comme on dit, pour se donner une bonne conscience, mais n'empêche dans la pratique, on peut dire passer par négligeance, écrasement de cette notion de la vie quotidienne, ça compte quand même. Pour qu'il puisse y avoir, justement, quelque chose qui tienne compte de la différence entre statut, rôle, fonction, qui n'est pas d'aliénation, comme ça, de collage, de dire, moi, je suis un soignant, donc, toi, tu es un soigné, mais ça ne veut rien dire, c'est une fonction. et on voit bien qu'il y a des soi-disant soignés qui ont une fonction à un certain moment par la connivence bien plus soignants que des soignants patentés. De même, un psychanalyste qui ne bénéficie pas pour son cursus personnel des analysants qu'il voit, ça ne va pas, il faut qu'il refasse une analyse ou même, c'est incurable. Il y a des trucs comme ça. De même, la fonction soignante, elle est généralisée. Elle est partout. Et justement, la vie quotidienne, c'est justement mettre en place par connivence une fonction soignante, ce qui n'empêche pas d'avoir des gens qui puissent orienter mieux les choses. Alors, il y a ça. Mais, ça nécessite ça pour pouvoir, justement, accéder à ce qui est en question, on peut dire, dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire, au niveau même de ce qu'on peut appeler le plus singulier, le singulier. Quand je prends le singulier, ce n'est pas le particulier. Le singulier, c'est-à-dire quelque chose qui était absolument irréductible à tout autre. On a tous, le but même de toute une analyse, par exemple, c'est d'essayer, comme ça, on n'y arrive pas souvent, mais d'essayer de mettre en question la propre singularité de l'autre. Je prends souvent le mot singulier, je dis souvent au sens de Guillaume d'Ockham. C'est vieux. Le 14e. Guillaume d'Ockham, le singulier, c'est le titre d'un livre. Le singulier, c'est ce qui est au plus proche de ce que, au fin de compte, la dimension amenée par Freud, parce que ça aussi, c'est complètement écrasé, ça. Et ce qui fait, qu'est-ce qu'il faut l'amener essentiellement d'abord, c'est la découverte, on peut dire, de l'importance du désir inconscient. Le désir inconscient. Il y a de l'inconscient, il y a un concept d'inconscient et le désir est inconscient. Parce que j'ai souvent le désir inconscient inaccessible pour pas qu'il y ait des philosophes qui ramassent, croient en croyant qu'on va prendre le désir pour l'arranger. Or, le désir inconscient, c'est ce qui est justement en corrélation avec le singulier. Et on peut dire que notre travail, c'est de tenir compte du désir inconscient de tout un chacun, aussi bien des membres qu'on appelle des gens qui travaillent là, que c'est leur travail, que des gens qui sont là comme psychotiques, schizophrènes, etc. Il y a du désir. C'est presque une prise de position éthique. S'il n'y a pas de désir, on n'y est pas, quoi. On peut dire que l'être humain, c'est un être de désir inconscient. Ça ne veut pas dire que c'est du plaisir. Alors ça, comment tenir compte du désir inconscient de tout un chacun pour l'organisation des structures collectives ? Or, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui travaillent là. Il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils pourraient être aussi bien ailleurs. C'est pas vraiment non pas leur passion, mais en fin de compte, je ne sais pas, ils sont là comme ça parce que, bon, il y a du travail ici. Mais il y en a d'autres qui sont là parce que même s'ils font des sacrifices qu'ils pourraient gagner davantage ailleurs, ils sont là. On peut dire qu'il y a leur désir inconscient d'être là. Or, c'est ceux-là même qui sont indirectement en corrélation avec l'atmosphère, le style, le style collectif avec la connivence, avec toute cette liberté, cette responsabilisation. Ils y sont. Or, il ne s'agit pas de disons « Ah ben voilà, il y en a, on va les prendre celui-là, celui-là, celui-là. » Ce que j'ai appelé il y a très longtemps les « ça va de soi » et les « ça ne va pas de soi ». Alors, les « ça va de soi », ils ne posent pas de problème, ils font leur temps, ils ont l'heure de partir, ils vont en vacances, mais les « ça ne va pas de soi ». Souvent, les « ça va de soi », ils disent « Qu'est-ce que c'est que ces emmerdeurs qui posent toujours des problèmes, ils voient des trucs qu'on ne voit pas, c'est des casse-pieds. » Mais quand il y a suffisamment de « ça ne va pas de soi », c'est ceux qui mettent en question inconsciemment leur propre désir inconscient d'être là et c'est ça qui est efficace. C'est ça qui est efficace pour la collectivité à ce moment-là. Et ça, c'est en fin de compte une dimension, on peut dire, freudeau-lacanienne, dans le sens que le désir inconscient, et là, on résume très bien la chose en disant « Ce qui compte dans le rapport à l'autre, c'est le transfert. » Et qu'est-ce qu'elle transfère ? Eh bien, même sur un mode strictement analytique classique, on peut dire restreinte, on peut dire, elle transfère, il dit bien, c'est le désir de l'analyste, mais un désir travaillé, il dit même, une mutation de désir. C'est ça qui est justement ce qui permet qu'il y ait du transfert. Or, le transfert, c'est justement l'efficace. Alors, qu'est-ce qui est efficace dans l'analyse ? C'est justement l'interprétation du transfert. Mais qu'est-ce que c'est que l'interprétation du transfert ? Ça se fait par hasard. Ce n'est pas une explication. Ce n'est pas une exactitude. C'est quelque chose de l'ordre, alors c'est pour des grands mots, peut-être, mais c'est quelque chose de l'ordre de la vérité. Or, bon, on peut développer tout ça, mais dans l'ordre même d'une collectivité, il y a forcément, il y a toujours, quoi qu'on en dise, il y a du transfert. À condition, pour qu'il puisse y avoir du transfert, il faut qu'il y ait des gens qui soient là en tant que désir, non pas d'être là, mais qui ont un désir qui est là, bien branché sur un tas de trucs. À ce moment-là, ça développe tous des systèmes de transfert tout à fait variables. c'est pour ça que je parlais de transfert dissocié chez les psychotiques et de transfert dissocié parce qu'il y a se parler souvent de transfert multiréférentiel qui investit des tout petits détails, un tas de trucs, comme on voit dans la moindre des choses, encore une fois, on peut dire presque un film sur le transfert, presque, on pourrait dire, la moindre des choses. parce qu'on voit bien investir un tas de trucs comme ça, on peut dire, par hasard, ce qui intervient. Bon. Or, ça, on peut dire que c'est à partir de là qu'il y a à bâtir, mais conceptuellement, là, ce que j'ai appelé le collectif. Par opposition à la notion de collectif chez Bonafé, par exemple, qui est très bien, mais c'est pas ça. Par opposition aussi au collectif tel qu'il est repris par Sartre dans la critique de la raison dialectique en 1960, c'est pas ça non plus, parce qu'il confond collectif et collectivité. Mais le collectif, je disais ça, c'est une, c'est de l'ordre, j'avais présenté ça en disant c'est, c'est, c'est une, une, une organisation, on peut dire, logique, indirecte de l'ordre comme dans, dans des recherches du langage abstrait, je suis souvent un linguiste russe de Somme jeune, qui s'appelle des machines abstraites, comme en cybernétique, des machines abstraites. Il se passe quelque chose là, on doit tenir compte ça, mais il s'agit pas de dire, on va réunir tous les infirmiers ou tous les, je sais pas quoi, qui ont un désir d'être là. Mais c'est pas vrai, parce qu'on peut être, ça va de soi, trois jours par semaine, et ça ne va pas de soi à quatre jours. C'est un variable. Donc il ne faut pas faire du centralisme démocratique en voulant réunir les gens, en disant, on va réunir tous les désirs de bien travailler, parce que c'est tout, alors là, ça serait pire que tout, quoi. Ne pas confondre collectif et collectivité. Et ça, c'est difficile à dire en deux mots. La collectivité, on peut dire, c'est de l'ordre de l'organisationnel. C'est-à-dire, c'est l'établissement, c'est une collectivité et qui, en fin de compte, a un rapport avec les normes de la société et de l'État, avec les hiérarchies, les statuts, les fonctions, enfin, tout ça, très codé. tandis que, mais alors, si on reste à ce niveau-là, on est forcément pris, qu'on le veuille ou non, dans un système, disons, de ségrégation et d'uniformisation. Et le mot en vogue actuellement, qui est redoutable, de l'homogénéisation, faire des groupes homogènes, en croyant que c'est scientifique. C'est-à-dire, tous les épileptiques ensemble, tous les alcooliques ensemble, tous les schizophones ensemble, tous les Alzheimer ensemble, et ça, en fin de compte, une logique des camps. Il peut mieux le dire comme ça. Et le mot de base de la psychothérapie dite institutionnelle, soutenu constamment par tout ce qui est, c'est le mot hétérogénéité. avec toute la polyphonie que ça suppose. Le travail, disons aussi bien psychiatrique, que même le travail, disons, du contact des infirmières avec un médecin général ou des trucs comme ça, ça peut paraître comptabilisé. Ce qui est efficace, c'est souvent un sourire, une attention, et ce que Pascal Maligné parle, c'est la compassion. Et la compassion, ça ne se chiffre pas. Or, on n'a affaire qu'à ça. Et alors là, quand on voit toute cette armée d'arpenteurs, que j'appelle des arpenteurs, au sens du Kafka, et qui viennent là avec des tables d'évaluation, des chronomètres, j'apprends par exemple que dans un hôpital, ce n'est pas compté dans le temps de travail, quand l'infirmière arrive, s'assoit, met sa blouse, monte l'escalier, ce n'est pas compté dans son temps de travail. Donc, une sorte de folie comme ça, technocratique, fait que j'en ai complètement à côté de la plaque et que ce qui est efficace, c'est inestimable et, comme dit Pascal Maligné, souvent, invisible. Depuis toujours, je dis que pour y piger quelque chose ici, il faut quand même avoir un minimum d'ouverture vers ce qui s'est passé, ce que j'appelle la sous-jacence, que j'avais appelé, disons, l'humus ou le fumier, en disant même pour pouvoir planter des fleurs, et bien même si on prend des fleurs de rares, elles crèvent au bout de huit jours si on n'a pas soigné le terreau ou le fumier ou l'humus. Or, on est... Qu'est-ce que c'est le terreau, l'humus et tout ça ici, c'est tout ce qui s'est passé et ça n'est pas cette quantité de choses et ça s'est déposé là. Et c'est surtout pas l'inconscient collectif au sens de Jung, c'est quelque chose qui s'est déposé de ce que j'ai appelé l'archéologial. C'est un mot peut-être nouveau, l'archéologial. par analogie avec la traduction qu'on donne sur le plan, disons, individuel des termes de Heidegger sur l'historial. L'archéologial sur le plan... On peut dire que la sous-jacence c'est le lieu de l'archéologial. Et c'est là que se rencontrent tout ce qui a pesé dans l'histoire concrète, c'est-à-dire toute la dimension aliénatoire mais qui se rencontre avec une quantité de choses, d'habitude, de coutumes, de ce qui est en rapport avec le grand autre en fin de compte. C'est-à-dire en fin de compte quelque chose de l'ordre des fantasmes de chacun. Il n'y a pas de fantasmes collectifs, ça c'est une aberration. Il y a des fantasmes individuels des gens qui ont travaillé là puis qui sont partis mais que ça a laissé des traces. Et bien tout ça, ça compte. C'est ce qui donne l'atmosphère. Je compare souvent disons à un village comme s'il y en a encore quelques-uns un peu perdus. Il y a une atmosphère. On ne confond pas un village avec un autre. Et cette atmosphère-là, on peut dire qu'elle tient non pas un passé comme ça historique mais ce qui s'est déposé comme un tas d'histoires. On peut dire il y a un tas d'histoires. Ben oui, il y a un tas d'histoires. Il ne faut pas non plus jouir de ça. Il y a un tas d'histoires qui font, on peut dire, le matériau avec lequel on travaille. Or, le collectif, alors ce qui m'intéressait c'est que la révision, on peut dire, logique des catégories montre bien que les catégories tiennent compte d'où que ça vient tout ça. C'est pas ouvert mais c'est en corrélation avec l'historien, l'archéologien, toutes ces choses. Eh bien, le collectif, c'est, on peut dire, de cette sorte de qualité-là. Alors, comment gérer ça ? On ne peut pas dire qu'il y a un directeur, un surveillant, etc., du collectif. Enfin, ça ne tient pas de doute. Mais, on doit, justement, mettre en question et on voit bien, par exemple, ce qui est efficace, ce qui est efficace, même indépendamment de la psychiatrie, ce qui est efficace dans une rencontre, c'est quelque chose de l'ordre, disons, de ce qu'on peut appeler, de ce que Walter Benjamin appelait l'aura. Il y a une aura particulière. Il y a une aura. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas définir comme ça, mais qui fait que il y a quelque chose. Comme on dit quelqu'un, ah, ben oui, ça, c'est quelqu'un. C'est tout. Ou alors, d'un autre, tu dis, bon, ça ne vaut pas le déplacement. C'est même, qui est variable, d'ailleurs, d'un jour à l'autre. Alors, ce qui est efficace, des fois, dans une rencontre, on voit même, dite thérapeutique. On voit bien même. Il y a de l'existence, un peu, c'est par nécessité, il y a toujours eu de l'existence. Enfin, ce que disait, à juste titre, le chien Bonafé, il dit toujours, que ça, que ça, que ça, qu'on est obligé, du fait même, du fait psychiatrique, comme ça, d'organiser les choses, d'une part, on est toujours à contre-courant. On peut dire qu'il faut remonter le courant plus tard, d'une forme de résistance, ça. Il a des sortes de slogans, comme ça, des choses, toujours, très importantes. Il dit qu'on peut juger, disons, de la qualité, disons, je ne sais pas, c'est mieux dit que ça, qu'on peut juger de la qualité de l'humanité d'un État, en regardant comment on traite les fous, quoi. On mesure le degré de civilisation dans nos sociétés à la place qu'elle confère à ses marginaux. Voilà, c'est une autre forme. C'est ça qu'il dit. Oui. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Et puis alors, une autre formule qui dit très, très bien, qui est très, très importante. Il parle de... Justement, ça peut donner tout un sens même à la connivence. Il parle du potentiel soignant du peuple. C'est grandiloquent, un peu. Mais c'est ça, le potentiel soignant. Et ce potentiel soignant, il est tout le monde là. Le tout, c'est qu'il est écrasé et qu'il est empêché. Quand on voit, par exemple, dans certaines lieux, enfin, depuis toujours ça, il suffit d'être du personnel d'entretien ou de service pour ne pas avoir le droit même de parler au malade. Ça rejoint ce qu'on voyait, disons, dans une espèce du cours des miracles d'il y a une cinquantaine d'années dans la Blois, ce qu'on appelait un hospice où il y avait un mélange de vieux, des centaines et des centaines des vieux, des enfants qui étaient abandonnés, qui venaient là, etc. Et le personnel de service qui travaillait là-dedans, ils avaient un avertissement et on les fit sur dehors. Si, au lieu de, s'ils parlaient aux vieilles qui étaient dans les lits et couchées, au lieu de, t'es pas là pour parler, t'es là pour balayer. Si on te reprend, allez. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de programme thérapeutique, c'est pas vrai. Parce que maintenant, je dis même, dans les hôpitaux, on signe sa sortie avant d'entrer, presque, en poussant un peu. Il n'y a pas de programme thérapeutique. C'est par hasard qu'il va se trouver quelque chose à condition qu'il y ait qu'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, il y a des vieux, il ne se passe vraiment rien. À ce moment-là, on peut rester sans ses temps. Il ne se passera rien. Mais s'il y a des mouvements, comme ça, s'il se passe quelque chose, il y a là une possibilité de logique abductive. C'est-à-dire, le chemin se fait en marchant, suivant ton propre chemin. Et c'est à ce moment-là, par hasard, si tu fais le chemin, par hasard, que tu pourras faire une rencontre qui sera décisive. Et une rencontre décisive, c'est l'interprétation du transfert, pourquoi pas, ou bien alors tout à fait une occasion d'une rencontre extraordinaire qui va changer d'avis. Ça, c'est la logique abductive, qui est la logique de, on peut dire, de la capacité inventive. Et là, on retrouve également ce que dit Bonafé. Ce qui est en question, c'est d'essayer de trouver les moyens pour que tous les gens qui soient là-dedans, aussi bien qu'ils soient malades ou pas, ou personnels, qui est une capacité d'inventivité. C'est en fin de compte, une capacité comme ça, d'initiative. Il ne dit pas d'inventivité, il dit capacité d'initiative. Mais c'est moi qui dit d'inventivité. Mais s'il n'y a pas d'initiative, c'est pour avoir, je ne sais pas, un crayon, une feuille de papier, il ne faut pas faire une démarche, demander au surveillant qui demandera, etc., ce n'est pas une caricature. Franchement, là, pourquoi j'ai demandé ça ? Et puis au bout d'un, il n'y a plus besoin de feuilles de papier et de crayon. C'était justement dans la minute même, pour faire dessiner, un type qui voulait dessiner, après il n'avait plus envie de dessiner. C'est des tout petits détails. Est-ce que vous m'accordez encore deux questions ? Oui, bien sûr. Peut-être qu'on dise un mot ou que vous disiez un mot de guérir, soigner et soigner l'institution. Oui, bien, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début, ça. Quand soigner, on n'a jamais pu bien définir ce que ça veut dire, soigner, dans, justement, on prend toujours un thème dans les réunions de la Fédération des Associations. Et je me souviens bien, une journée, on avait pris comme thème. Qu'est-ce que c'est que soigner ? En fin de journée, personne ne savait plus. Oui, ça, j'y sais. prendre soin, prendre soin, les orgues, le souci d'être, au sens d'un, il n'est rien du terme. Soigner, ce n'est pas forcément réparer. Alors, bien sûr, on cite toujours, au début, ça semblait scandaleux, ce que disait Lacan, en disant, on prend une analyse, et la guérison vient de surcroît. Mais ce n'est pas idiot. De toute façon, ce qu'on ne peut pas viser, c'est pour ça que je critique, c'est contraire à la logique inductive, ça, entendant. Viser le programme thérapeutique. Quel est votre programme thérapeutique qui nous demande les technos ? Crate. Votre programme thérapeutique, alors, avec des colonnes qu'il faut mettre, tel, 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 tel. Mais, si on suit le programme thérapeutique, on sait bien que ce n'est pas ça qui se soigne, c'est bien plus l'accompagnement. Et puis, bien sûr, l'efficacité, moi, je ne suis pas contre les médicaments, on est loin de là. Mais ça dépend de, on ne pourrait pas parler, comme mon grand-mère, du bon usage. Le bon usage des médicaments et des traitements biologiques. Parce que ça doit être pris dans une, de ce que je disais toujours, une, une, multiplicité d'impact. C'est polydimensionnel. On doit tenir compte aussi bien de savoir les rapports avec la famille, avec le travail, avec les copains, avec la misère, avec, avec l'état physiologique, et puis la dimension analytique. C'est pas parce qu'on est que le char ou qu'on n'a pas de travail ou qu'on a trop de travail ou qu'on n'a pas une enfance lointaine et puis qu'il sait jouer des trucs, là, étant tout petit, et que ça doit jouer beaucoup, toutes ces histoires-là. Tout ça est en jeu. On peut dire polydimensionnel. la question, disons, de guérison, on sait bien que la guérison, c'est pas la restitution à d'intégrame. Ah, j'en veux, je viens, à ce point de vue-là, par exemple, il y avait Gentis, Roger Gentis, qu'on connaît bien, il avait écrit en 70, d'une façon, à la manière de Céline, un peu, des fois, par les murs de l'agile, je crois. Il dit, mon copain Auré, il dit que, on parle dans deux, si ce type-là, il n'avait pas été dépressif, il est pris en charge, comme ça, dans sa dépression, il serait resté con toute sa vie. Je confirme. À telle point, que des fois, quand une dépression est bien prise en charge, collectivement, individuellement, on découvre énormément de choses. Ça fait une rupture avec le train-te-in de la vie ordinaire. et à la fin de compte, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a des gens qui ont dit, mais si je n'avais pas été déprimé, je n'aurais pas découvert des trucs, et puis, ni ça, ça m'a fait... à condition que ça soit bien pris en charge. Autrement dit, même des fois, j'ai une dépression, moi, j'aurais presque jusqu'à dire, une dépression bien conduite, il ne faut pas y racheter tout le temps non plus. Eh bien, à la fin, on devrait décernir un diplôme. C'est mieux qu'un diplôme universitaire. Au moins, il sait de quoi on parle. Ce type-là, si on le prend après pour soigner les autres, comme on dit, eh bien, il leur a fait des TP. Tandis qu'un type qui sort tout diplômé, qu'il arrive là, c'est pas très efficace. Il y a un côté, comme ça. Et alors, bien sûr, qu'on est là pour que les gens soient... pour guérir, si on peut dire les choses. Mais c'est pas une restitution. Mais c'est pour pouvoir non pas s'adapter mieux. C'est de surcroît qu'on peut dire qu'ils s'adaptent mieux, peut-être. L'analyse, c'est pas... C'est un chemin parmi d'autres. C'est ce qu'on peut dire. Il faut pas non plus... Il faudra développer ça bien plus. Qu'est-ce que la compagnie des fous vous a enseigné, vous a appris vous a appris vous a appris beaucoup d'euros. J'aurais tendance à dire rien du tout. Ça m'a pas étonné. Et c'est ça. Moi, la chose la plus dangereuse qui soit, c'est d'avoir une position esthétisante à ce niveau-là, au mauvais sens du terme, ça me surprend pas. Et c'est ce qui permet justement à... c'est ce que disait très bien Gisela Pankhoff, qui est, elle, elle avait une technique d'analyse très, très profonde, très fine, des psychotiques. Mais elle disait bien, si elle voit un psychotique, elle disait, mais on peut pas laisser les psychotiques, qu'après, elle a une séance comme ça, d'aller dans le métro, se balader à Paris. C'est très bien qu'elle vienne à la bande. Et ce qu'il y a de particulier à la bande, c'est que quand elle se rencontre avec cette équipe-là, la bande, je sais pas quoi, ils parlent aux psychotiques comme s'ils n'étaient pas fous. Et ça, elle disait, c'est magnifique. C'est pas que c'est comme chez les bébés, les parents qui disent « Ah non mon petit, giannana gianna 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 » Le gosse, s'il avait du courage, j'y ferais les parents. On dit « Ah parle-moi correctement un peu ». C'est pas parce que j'ai un an que je sais pas encore parler qu'il faut me faire l'imbécile pareil. C'est du même ordre un peu. Sous-titrage FR ?